Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bienvenue à une autre émission de Point de bascule, l'édition du 21 mars 2018, mercredi soir. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Richard. Et comme toujours, on commence par l'actualité nationale. Oui, alors des petits sondages aujourd'hui, en fait cette semaine, qui confirment la descente aux enfers de Philippe Couillard. Oui. La CAQ qui raffermit finalement son avance dans les intentions de vote. Oui, et c'est quand même assez spectaculaire parce que dans les conditions actuelles, ils seraient presque à la majorité là. Oui, exact. Tout à fait. Ça veut dire qu'ils sont en terrain majoritaire pour la CAQ, là, c'est quand même tout un développement. Et bien, on le mesure par la prudence que manifeste à l'heure actuelle François Legault dans ses interventions, de façon à ne pas dissiper cette avance-là. Dans le fond, il n'a pas fait grand-chose pour parvenir aux résultats qu'il a. Non, exact. C'est littéralement l'aspiration par le vide. Oui, tout à fait. Qu'on a pu observer. Quand il y a le vide, on est aspiré vers le sommet. Et le vide, bien, il est provoqué par, évidemment, l'effondrement du Parti libéral. Exact. Comme le confirment les sondages. Tout à fait. Et également, il faut le dire aussi, la stagnation du vote du Parti québécois. Oui. Et aussi la stagnation du vote de Québec solidaire. Ah, bien, tout à fait, ça, clairement. Et puis, ça crée aussi une espèce de vent de panique pour le Parti libéral du Québec, qui se met à accuser la CAQ de faire du nationalisme ethnique. Oui, oui, oui. Alors, on en avait parlé la semaine dernière, mais cette semaine, il y a eu… Mais ça s'est intensifié. Oui, c'est ça. Il y a eu toutes les réactions cette semaine, lisées, disant que… Prenant la défense de François Legault, en disant, écoute, les libéraux sont en plein délire. S'il y a quelque chose qu'on peut reprocher à la CAQ, c'est pas de faire du nationalisme ethnique, c'est de faire du nationalisme mou. Dans ce sens-là, il y a quand même assez raison. Mais on voit que cette ambiance-là, je pense, moi, va bénéficier à la CAQ. C'est-à-dire que plus les libéraux vont accuser François Legault, finalement, de défendre les intérêts de la majorité historique, disons, canadienne-française du Québec, plus il va monter dans les intentions de vote. Et c'est quand même remarquable que le PQ ne sente pas la situation. Et l'autre chose qu'il faut souligner, c'est qu'à l'heure actuelle, le PQ est beaucoup moins populaire que son option. Oui, tout à fait. C'est quand même incroyable. Son option, historiquement, c'est l'indépendance. Oui. Et puis, l'option se maintient aux alentours de 30-35 % à l'heure actuelle. Oui. On n'en parle même pas. Exact. OK. Alors, c'est quand même incroyable de voir que le PQ n'arrive même pas. Non. Mais ça, c'est un peu un effet de la stratégie choisie par Jean-François Lisée, c'est-à-dire de mettre à plus tard le référendum, ce qui n'est pas une mauvaise stratégie en soi, mais ça a comme effet de démobiliser l'électorat qui… Indépendantiste qui a été habitué à penser que, hors du référendum, point de salut. Exactement. Donc, ça, c'est un aspect, je dirais, logique de ce qui se passe au Parti québécois. Par contre, enfin, moi, ce que je crois, c'est que la stratégie de Lisée, c'est celle, finalement, de se coller sur la social-démocratie. C'est de présenter le Parti québécois comme le champion des services publics et de l'État-providence. Et même la social-démocratie a du… Oui, du plomb dans l'aile. Du plomb dans l'aile, hein? Oui, oui, tout à fait. Alors, la preuve, c'est que si tu fais le total des votes de la CAQ et puis ceux du PQ, t'arrives tout juste à 30 %. De la CAQ et du… Non, tu veux dire de QS et du PQ. De QS et du PQ. Oui, oui, bien oui, tout à fait. Et alors, la CAQ étant nécessairement identifiée davantage à la droite qu'à la social-démocratie ou à la gauche. Oui, bien sûr. Mais quoi que tu vois, ça m'a fait un peu… ça m'a fait un peu rire parce que cette semaine, François Legault a été à l'émission Les francs-tireurs et il était interviewé par Benoît Dutrisac qui lui posait des questions, bon, sur son orientation idéologique. Et François Legault a refusé de se décrire comme un homme de droite. Il s'est dit, moi, je n'aime pas ce genre d'étiquette-là, je suis quelqu'un de pragmatique. Et à la limite, je me suis déjà défini comme un homme de centre-gauche. Donc, ça donne quand même, comment je dirais, le… Mais de toute façon, on a dit suffisamment au cours des derniers mois que la gauche et la droite, ça signifiait plus rien. Oui, c'est-à-dire que… et je vais même aller plus loin, Richard. Au Québec, est-ce que ça a déjà signifié quelque chose dans notre tradition politique? C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu une grande division sur la question de la droite et de la gauche. Même à l'époque de Duplessis, ce qui séparait l'Union nationale du Parti libéral du Québec, c'était le rapport à Ottawa. C'est ça. Beaucoup plus que l'axe gauche-droite. Bon, évidemment, les libéraux étaient plus, disons, associés à une forme de laïcité, si on veut. De libéralisme sociétal. Oui, voilà, de libéralisme sociétal. On voit les résultats que ça donne. Oui, effectivement. On en parlera peut-être un peu plus tard au cours de la journée. Mais ça me permet de rebondir, Richard, sur la position qu'a eue la FTQ cette semaine. La FTQ a publié un texte se vantant d'avoir réussi à faire battre Harper. Oui. Et on sent qu'ils veulent mettre en place, en fait, c'est ce qu'ils annoncent, une mobilisation sociale pour, finalement, défaire les libéraux provinciaux, mais tout en affirmant… Ne pas vouloir se prononcer en faveur d'un parti en particulier. Exactement. Et en dénonçant conjointement la CAQ. Oui. Or, moi, je pense qu'il pourrait y avoir un effet pervers à ça. C'est-à-dire qu'en disant que l'AFTQ veut se débarrasser de la CAQ et des libéraux, les syndicalistes, finalement, les syndicats, comme les syndicats n'ont tellement pas la cote ces temps-ci, que ça pourrait bénéficier à François Legault de se voir affronter par des syndicats ou les syndicalistes, en fait. Tout à fait. Alors, ils ne veulent même pas lui donner ce tapis-là pour se tenir. Il le tire en dessous de ses pieds avant même qu'il l'utilise. Oui, exact. Alors, mais on est dans la stratégie pure et on est encore à quelques mois des élections. Il y a des choses qui peuvent changer. Toujours est-il que les libéraux, à l'heure actuelle, traversent un très mauvais coton. Tout à fait. Ils enregistrent démission, pas démission et démission, mais annonce de départ après annonce de départ. Dont on parle peu, hein. Dont on parle peu. D'ailleurs, il y a justement un article de Steve Fortin, je pense, dans le Journal de Montréal, qui évoque justement ce silence des médias comme la presse, le groupe Capital, qui, d'habitude, sont si pronds à parler des problèmes du PQ, mais qui n'évoquent pas du tout, du tout, à l'heure actuelle, les problèmes des libéraux. Non, c'est ça. Alors… Il y a une disproportion médiatique, là, là-dessus, sur les problèmes des libéraux. Je n'appelle pas de la disproportion, là. Oui, bon, c'est un billet. C'est un favoritisme non déguisé. Oui, d'ailleurs, tu parlais de Capital Media. Cette semaine, Manon Massé a fait la une de plusieurs journaux régionaux, pardon, de Capital Media, où on la présentait comme une femme formidable, alors que cette semaine-même, elle a attaqué le bilan des gouvernements sur les droits des femmes, en disant que c'était un « boys club ». Évidemment, le Parti québécois a fortement réagi par l'intermédiaire de son chef, Jean-François Lisée, pour un peu remettre Manon Massé à sa place. Et c'est assez rigolo de voir Manon Massé critiquer de manière unanime les gouvernements précédents, c'est-à-dire du Parti québécois et du Parti libéral, sur cette question-là, alors qu'on sait que la législation au Québec sur le droit des femmes est parmi une des plus féministes de toute l'Amérique du Nord. Et évidemment, Québec solidaire n'a rien à voir dans ces législations-là, puisqu'ils n'ont jamais été au pouvoir. Il n'a jamais été au pouvoir, c'est ça. Alors, ensuite, il y a quelque chose quand même d'assez intéressant à observer, c'est de voir comment, après avoir essayé de faire lever son soufflé avec Gabriel Nadeau-Dubois, le Québec solidaire revient à la charge maintenant avec Manon Massé, mais ça ne lève pas davantage. Non. Et en fait même, ça reste tellement à terre qu'il faut se demander si ça va continuer encore bien longtemps. Oui, effectivement. J'ai l'impression que le prochain scrutin réserve une grosse surprise et pas nécessairement agréable à Québec solidaire. Oui, c'est possible. C'est possible. Moi, de toute manière, je pense que c'est un assez mauvais choix stratégique de choisir Manon Massé, qui, pour plein de raisons, je pense, n'attirera pas grand monde chez Québec solidaire. Et dans le fond, Gabriel Nadeau-Dubois a dû se dire, je vais laisser ma place pour 2018 et je reviendrai en 2020-2022. C'est ça, la stratégie. Moi, je regarde la situation, puis je me dis ceci. Fort probablement qu'à l'heure actuelle, les sondages sous-estiment le vote de la CAQ. Même si les sondages les donnent en avance. Oui. Oui. Et la raison pour laquelle je peux te dire ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui soutenaient, par exemple, le PQ, qui n'oseront pas aller dire publiquement qu'ils soutiennent la CAQ, même si, effectivement, ils vont voter pour la CAQ. Je comprends. Seuls dans l'isoloir, ils vont... Et également, il y a des libéraux. Ah oui? Il y a des libéraux qui, et notamment chez les francophones, donc... Bien sûr. Tu te rends compte que le fonds des francophones, des libéraux, est extrêmement fragile. Oui, oui, oui. Il y a aussi des libéraux francophones qui vont, malgré des sondages, se détacher et aller à la CAQ. Et je pourrais même te dire qu'il y a des gens de Québec solidaire qui, voyant ça, vont fondre aussi. Oui. C'est possible. Alors, on risque d'avoir une énorme surprise aux prochaines élections. C'est possible. Et avec la CAQ qui sera probablement plus forte que ce que les sondages vont anticiper. Et en plus, finalement, la CAQ devient, comme tu viens de le mentionner, l'espèce de parti qui rassemble tous les déçus de la politique actuelle. Les gens, les libéraux, les francophones qui votaient traditionnellement pour le Parti libéral, déçus du Parti libéral. Les péquistes, déçus du Parti québécois. Et peut-être même les solidaires qui voient que leur parti n'arrive à rien et qui veulent absolument dégager les libéraux vont se dire, pourquoi ne pas voter pour la CAQ? C'est un peu le parti du compromis de la Coalition Avenir Québec. Oui. En fait, c'est le parti du moindre mal. Voilà. Exact. OK. Et c'est ça qui est historiquement assez décevant quand on regarde… Tout à fait. … le contexte électoral au Québec. C'est que jamais un parti n'est véritablement élu de façon positive, mais élu de façon négative parce que c'est un moindre mal. Oui. Voter contre. Voilà. C'est un phénomène assez récurrent quand même, la démocratie. Oui, mais ça ne fait pas une détermination forte. Non, ça, c'est sûr. C'est fragile. Et d'ailleurs, l'illusion, ça montre l'illusion qu'a entretenu Couillard. Quand il a été élu, il s'est imaginé qu'il avait un mandat pour faire des choses… Oui. Un mandat clair. Un mandat clair. Un mandat clair pour faire des choses qui ne correspondaient pas du tout, du tout à la volonté de l'électorat. Non, mais qui ne correspondait pas non plus à son programme. Oui, oui, oui. Et il continue de se planter parce qu'il n'arrive pas à détecter ça. Mais oui… Ou alors, il arrive à le détecter, mais ça va tellement à l'encontre de ses propres convictions qu'il ne le fait pas. C'est ce que j'allais dire parce que Couillard est quand même un premier ministre assez particulier parce qu'il est très idéologue. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de… Enfin, de ce qu'on peut voir des dernières années, c'est quelqu'un qui a peu de sens politique, mais qui est mu par une grande idéologie. C'est quelqu'un qui croit réellement au multiculturalisme canadien. Au néolibéralisme. Au néolibéralisme, qui est vraiment mondialiste. Oui, oui. C'est-à-dire, naturellement, il pense que la destruction des frontières, des identités nationales et de l'État, c'est bon. C'est le plus idéologue de tous les premiers ministres qu'on n'ait jamais eu. Oui, parce qu'on peut le comparer avec Jean Charest, qui était son prédécesseur à la tête du Parti libéral. Charest, il y a bien des défauts, mais c'était un gars pragmatique. C'est un gars pragmatique qui avait un sens politique très fort et qui ressentait… Qui sentait le vent. Oui, exactement, qui ressentait l'opinion publique des Québécois. Couillard a complètement déconnecté de tout ça. Oui. Et c'est ça qui est un peu triste, c'est qu'on se dit, bon, mais dans une situation pareille, avec un tel premier ministre, les forces souverainistes québécoises devraient en bénéficier. Et ce n'est pas du tout le cas. Non, et la raison pour laquelle ça n'est pas le cas, on la connaît, toi et moi, on sait fort bien que c'est parce que le Parti québécois a abandonné son propre électorat naturel. Oui, tout à fait. Et il se soumet finalement aux injonctions idéologiques de l'adversaire, du camp adverse. Il a assimilé, intégré la narration des mondialistes fédéralistes. Oui, et en plus, on le voit notamment en Ontario avec Doug Ford. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quand même une demande un peu de la part des peuples, on le voit d'ailleurs avec les élections qui se sont déroulées en Europe, il y a une demande des peuples pour un affrontement avec le parti médiatique. Ah, définitivement. Et il y a une demande de ça des… La volonté d'en découdre. De la population, exactement, une volonté d'en découdre. Et le Parti québécois… Avec le fake news. Oui, ne comble pas cette brèche-là. Non. Il respecte le jeu démocratique, ou en fait le jeu médiatique plutôt, et il ne va pas du tout affronter ce parti-là. L'actualité internationale qu'on traitera tout à l'heure, va nous permettre justement de revenir sur ce cas-là. Tout à fait. Avec ce qui se passe simplement avec les élections en Syrie et puis avec… En Russie. En Russie, pardon. Et avec l'annonce faite il y a quelques semaines par Poutine, des nouvelles armes dont disposent des armes de la Russie. Mais bon, n'anticipons pas. Oui. Mais en tout cas, pour continuer dans la débandade un peu du camp souverainiste, on peut sauter tout de suite au bloc. Oui, oui. Bien, le bloc, en fait, il y a eu une espèce d'accalmie cette semaine. Oui, exact. OK. Et là, je pense qu'il y a des gens qui sont devenus conscients de la gravité de la situation. Oui. Et qui lâchent du lest. À commencer par Martine Ouellet elle-même, qui a décidé de se soumettre, malgré son objection au départ, à non pas un vote de confiance, parce que les statuts ne le permettent pas à ce stade-ci, mais à un référendum sur sa popularité, finalement. Oui, exactement. Hein? Oui. Bon. Alors, on y avait déjà eu, dans le temps de René Lévesque, comment ils avaient appelé ça? Le René Random. Un René Random. Oui, oui. Bien là, on a un Martine Random. OK? Un Marty Random. Oui. Et d'ailleurs, il va se tenir le 29 avril. Mais espérons pour elle que le Marty Random ne deviendra pas un martyr tout court. Oui, effectivement, et c'est possible que ça le devienne. Ça dépend un peu de la mobilisation de la base du Bloc, mais moi, j'ai des doutes. Écoute, il est encore trop tôt pour le dire. Oui, oui, exactement. Et je... Et elle a annoncé qu'elle resterait dans le cas où le vote serait à 50 % plus sain en sa faveur. Oui. Donc, elle a déjà donné le seuil minimal auquel elle est... Ça, c'est le seuil démocratique. Oui, tout à fait. OK. Et bon, bien sûr, on a toujours... On a pensé, à cause de... D'un certain historique, là, puis du charisme de certains chefs comme René Lévesque, par exemple, comme y compris même Lucien Bouchard, que le seuil s'est situé nécessairement très élevé. Oui. Ça nous rappelle ce qui s'est passé avec Bernard Landry. Bien, bien, justement, j'allais y venir. Oui. OK, Bernard Landry qui s'est ramassé avec 76 % des votes. Est-ce que son entourage a convaincu de quitter? De quitter. Mais ça, il faut revenir un peu là-dessus, Richard, parce que ça n'a pas de sens. Je veux dire, un chef qui a un taux d'approbation de 76 %, c'est immense dans un parti politique. Est-ce que Trump aurait ça chez les Républicains? Peut-être. Non, non. Mais sans doute pas. Est-ce que, je ne sais pas, moi, Macron, bon, enfin, bref. Il y a juste Poutine qui obtient des chiffres pareils. Oui, mais ça, au sein de sa propre population. Ce n'est même pas au sein de son parti. Mais, non, non, tout à fait. C'est pour ça que, tu as raison de le mentionner, le 50 % plus ça n'est pas choquant en soi. Moi, je trouve ça assez normal. Sauf qu'évidemment, ça ne fait pas des enfants forts. Non. OK. Non, non, bien sûr. Mais, bon, disons que dans le contexte actuel au Bloc québécois, ça serait quand même un signe de légitimité satisfaisante. Oui. Et de quoi reconstruire, parce qu'il faut quand même comprendre que l'élection, elle est encore à 18 mois de... Oui, c'est ça, exactement. Oui, oui. Alors, il reste du temps pour passer des plaies et puis même faire quelques bons coups. Mais à supposer que le Bloc québécois s'aligne sur vraiment ce qui est important. Exact. Et arrête de faire du souverainisme incantatoire. Exact. OK. Et puis du référendumisme, référendisme incantatoire. Oui, oui. Et puis passe aux choses sérieuses, c'est-à-dire à la défense des intérêts supérieurs du Québec à Ottawa. Oui, oui. Oui, tout à fait. OK. D'ailleurs, encore une fois, les sondages Angus Reid, qui confirment que Trudeau est en pleine dégringolade dans le public. C'est vraiment même que ça... comment ça ressemblait à une descente aux enfers. Oui, ça fait du bien, Richard. Moi, j'attendais ça depuis quelques temps, depuis quelques mois. Je me demandais quand est-ce que la lune de miel avec Justin Trudeau allait se terminer. D'ailleurs... Et là, ça vient de se terminer. Il faut quand même constater que depuis son... On peut remercier l'Inde, d'ailleurs, pour ça. C'est ça, justement, j'allais le dire. Depuis son retour d'Inde... Ah oui, c'est la catastrophe, là. People kind et l'Inde, ça a été le début de la fin. Ça a été terrible. Mais il est plutôt silencieux. Ben, j'espère. Il a tranquille au port. Ben oui, mais là, il doit y avoir deux, trois conseillers stratégiques qui lui ont dit de se la fermer. Puis ensuite, même, tu sais, dans ses relations avec les États-Unis, là, c'est pas fort. Non, non, mais oui, c'est ça. Il n'y a pas un grand bilan à défendre. Non, non. Des déficits... Et puis ensuite, quelle est la position du Canada? Encore une fois, ça m'apparaît tellement invraisemblable que, dès le départ, le Canada, le gouvernement fédéral de Trudeau, n'ait pas apprécié exactement quelle était la nature de son rapport de force avec les États-Unis. Ah, là, tu parles de la renégociation de l'ALENA. De la renégociation de l'ALENA. Oui, oui, oui. OK. Alors, bon, il y a une bonne nouvelle aujourd'hui, semble-t-il, c'est que les Américains auraient décidé de ne pas imposer de limites au contenu canadien dans les automobiles américaines, tu sais. Ah oui, OK, d'accord. De limites au contenu américain dans les automobiles américaines destinées au marché américain construites au Canada. OK, d'accord. OK. Donc, des automobiles construites majoritairement en Ontario. C'est ça, en vertu du parc d'automobiles. Oui, c'est ça. OK. Alors, on sait que c'est... Bon. Mais... Et puis, Trump avait menacé d'imposer des quotas, puis... Bon. Alors, oui, mais il va quand même imposer des quotas. Et puis, on va voir exactement lesquels. Et la situation est encore compliquée parce que, à cause de la nouvelle situation que créent les annonces faites par Poutine, justement, des armes russes, l'industrie américaine va souffrir de... Ah oui, oui, moi, je comprends. Hein? Il faut comprendre que... L'industrie de l'armement. L'industrie de l'armement américaine sur laquelle... Oui, mais donc, c'est des emplois. Sur laquelle les États-Unis comptaient risque d'être moins fructueuses, moins... Bien, de connaître moins un recul, finalement. Puis, même, de connaître une période de recul, c'est grave. Oui, oui, oui. C'est grave. Tu sais, il y a des contrats qui vont être abandonnés parce que les armes sont obsolètes. Tu sais, puis ça serait indéfendable devant la population américaine de dépenser de l'argent pour des armes qui sont rendues obsolètes par... Ah, oui. Là, tu ne parles pas nécessairement des contrats internationaux, mais même des contrats de l'armée américaine envers des constructeurs américains. L'approvisionnement américain? Oui, oui, je comprends. Tu sais, auprès des compagnies comme Lockheed Martin, comme Rétéon et autres, tu sais. Alors, ça, ça va avoir des conséquences énormes, même dans les relations des États-Unis avec le Canada, parce que... Ça va accentuer les tentations protectionnistes des États-Unis. Exactement. Oui. Parce que, sans ça, ils risquent de se retrouver avec une économie exsangue. Donc, il va y avoir une pression encore plus forte pour rapatrier des activités non militaires aux États-Unis. Hé, ça change la donne au complet complet. Oui, oui, bien, oui, surtout pour le... Y compris même pour le Canada. Bien sûr, ça, c'est évident. Alors, on n'a pas fini d'en parler de cette affaire-là. Bien, d'ailleurs, c'est peut-être ce qui explique partiellement la chute de Trudeau et la montée d'Andrew Scheer dans les sondages, hein. Parce que peut-être que le Canada anglais, voyant aussi ce qui se passe sur le plan international, se dit, finalement, un type comme Trudeau, c'est un peu un rigolo. Il faut qu'ils ne sont même pas encore rendus là. Tu sais, il faut que tu comprennes que, par exemple, les États-Unis ne viennent de s'en rendre compte, là, que ces jours-ci, de la situation dans laquelle les places, les... Oui. Puis on reviendra là-dessus tout à l'heure, comme on l'a dit. Oui, mais... Mais au Canada, on n'est pas anglais, on n'est pas encore rendus à ce degré de conscience-là, là. Non, sauf que Trudeau n'apparaît pas comme un chef, ou je dirais comme un premier ministre du Canada qui défend les intérêts canadiens. Or, à une heure où il y a Trump aux États-Unis, la montée des partis, je dirais, qui défendent les intérêts nationaux en Europe, Trudeau a l'air vraiment isolé sur le plan international. Et ça ne doit pas jouer en sa faveur d'être devant Trump et d'apparaître autant comme un bouffon. Et ça va être très intéressant de voir comment toute cette partie-là va se jouer au G8, au G7 qui s'en vient bientôt dans Charlevoix, là, au mois de mai. Ah ben oui, c'est ça, oui, oui. Alors, on a appris... Ici, là, dans quel cas... Oui, on a appris d'ailleurs qu'il y a une journée, là, qui va être réservée aux manifestations, le 5 mai. Ah bon, ils ont planifié une journée pour les manifestations. Oui, oui, oui. Bien, en tout cas, les opposants. Ah oui, d'accord. Puis j'ai trouvé ça un peu maladroit parce que télégraphier à l'avance sa stratégie, c'est la recette pour manger des claques sur la gueule. Oui. Bon. Alors, il risque d'en s'en donner, puis il risque d'en recevoir. – Oui. Bon. – Scheer, d'ailleurs, le Parti conservateur, hein, donc, qui dépasse Trudeau dans les sondages, va organiser son congrès national à Sainte-Yacinthe. – Ah bon? Ça, je n'avais pas vu ça. – Oui. Donc, on voit que le Parti conservateur du Canada tente... – Mais encore, comme je le disais la semaine dernière... – Oui, il va tenter de faire des gains au Québec. – Il va... Mais il va tenter... Il fait... Mais il n'y a pas le choix. – Bien, non. – Il est obligé, pour se présenter comme parti national, d'avoir l'air de... Mais il va y avoir à peu près autant de succès qu'il y en a eu dans le passé, c'est-à-dire pas beaucoup. – C'est possible. En même temps, avec l'effondrement du Bloc, ça ouvre quand même la voie à peut-être quelques gains électoraux pour les conservateurs. – Oui. C'est clair. Et puis, de toute façon, il faut comprendre que le nouveau Parti démocratique, lui, va perdre des plumes au Québec. OK? Alors, tu t'imagines le scénario dans lequel on... – Mais avec le chef qu'ils ont, Richard. – Coudonc. Tu es en train de me faire penser que, finalement, on pourrait se retrouver dans un scénario comme celui au début des années 60, quand Diefenbaker avait été élu, avec une représentation assez considérable au Québec. – Ah bien, c'est possible. – Bien, attends. Y avait-tu une représentation considérable au Québec? Non, pas tellement. Mais quand même, il y en avait quelques-uns. Parce qu'à l'époque, il faut comprendre que c'était l'émergence du Parti créditiste et que les créditistes, eux, avaient fait une percée importante. – Une percée au Québec. Oui, oui. – Mais ça peut peut-être... Oui, enfin. À l'époque de Mulroney aussi, où le Parti conservateur... – Oui, oui, avait fait des gains. – Le Parti progressiste conservateur a fait des gains. – Au Québec. – Au Québec, oui. – Mais il n'y a pas une grande traduction. C'est vrai que, historiquement, pour des raisons historiques, la pendaison de Louis Riel et puis la crise de la conscription en 1914-18, ça a été, en 1917 principalement, le Parti conservateur a globalement été rayé de la carte au Québec. – Écoute, je ne peux pas vous résister de vous raconter une anecdote, mais un fait vécu. – En 1962, au moment de cette percée du crédit social... – Oui. – ...au fédéral... – Avec Réal-Cahuète. – Avec Réal-Cahuète, c'est ça. Moi, je m'étais retrouvé l'été suivant dans le comté de... à Saint-Jean-Port-Joli, au théâtre d'été qu'il y avait dans l'atelier-école de Jean-Julien Bourgaud, le sculpteur. Et, bon, j'avais un rôle assez spécial. Bon, mais pour revenir là-dessus, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important et ce qui est vraiment amusant, c'est que on était... L'élection fédérale venait tout juste d'avoir lieu au printemps. Et parmi les députés qui avaient été élus dans le comté de Montmagny-Lillet, il y avait justement un bonhomme qui s'appelait Jean-Paul Cook. Imagine-toi quel avait été son slogan pendant toute la campagne électorale. Écoutez bien, ça fait 100 ans qu'on mange de la marde, c'est le temps qu'on s'engage à un bon cook. – Ah oui, OK, carrément. Ah ben... – Oui. – Ouais, c'était subtil. – Mais efficace parce qu'il avait été élu. – Ah bon? – Oui. – Et c'était le candidat du... – Du Crédit social. – Du Crédit social. Je ne suis pas sûr que ça passerait aujourd'hui, Richard, avec le politiquement correct. J'ai l'impression qu'avec la réduction de la liberté d'expression actuellement, je ne suis pas sûr que ça passerait aussi bien qu'à l'époque. – Non, peut-être pas. Mais justement, tu parles de liberté d'expression, puis ça nous permet d'enchaîner avec un autre sujet libéral. – As-tu vu cet article qui est sorti sur la directive donnée par Services Canada, donc, c'est-à-dire tous les services fédéraux qui sont offerts au public au Québec? – Bien, pas au Québec, au Canada. – Au Canada, oui. – C'est ça. D'arrêter de dire monsieur et madame. – Oui. – Et d'arrêter de parler de père et de mère. – Oui, j'ai bien vu ça, Richard. – Écoute. – On est dans la suite logique de l'espèce de tour de babel du multiculturalisme canadien, où on accepte tout, où on accepte n'importe quoi, et où on voit que la déconstruction de l'identité nationale n'a pas simplement des effets sur la déconstruction… – Mais là, on est rendu à déconstruire l'identité sexuelle. – Mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est une suite logique de la déconstruction des deux peuples fondateurs, du récit des deux peuples fondateurs, pour aller jusqu'à la déconstruction même des genres. – Des genres de façon à supprimer complètement tout rapport avec le passé. – Oui, tout à fait. Avec le passé et aussi avec une… – La filiation. – Oui, exactement. Le rapport, la filiation. Et aussi pour créer quand même une espèce d'homme nouveau. Il y a un peu une tentation totalitaire derrière ça. – Un peu? – Un peu. De dire que les enfants, finalement, en sont réduits au fait de choisir leur propre sexe, choisir leur identité. De genre. Choisir leur sexualité. Évidemment, choisir leur religion, à la limite leur appartenance. – Puis que ce soit des… que leurs parents soient deux hommes ou deux femmes, ou un homme et une femme, c'est pareil. – Ou des trans. Des trans, Richard. – Des trans ou des trans aussi. – Les hommes et les femmes, c'est devenu réactionnaire. – C'est devenu réactionnaire. – Non, d'accord. Le mariage homosexuel est devenu conservateur dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. – T'es rendu compte? – Oui. Et d'ailleurs, nous allons fêter. Enfin, fêter. On ne va pas fêter. On va commémorer le 50e anniversaire de mai 68. – Oui. – En mai, là. Qui vient. – Oui, oui, oui. – Ça va être le temps, Richard, de faire un peu le bilan de ce qui s'est passé en 50 ans. En un demi-siècle, la déconstruction de la société, disons, traditionnelle. – Écoute, on n'est même plus rendu à la déconstruction, là. On est rendu au saccage. – Oui, oui, saccage. C'est la suite logique de la déconstruction. – C'est le saccage complet. – Oui, oui, tout à fait. – Et pas un saccage physique, mais c'est un saccage même psychologique. – Oui. – Tu sais, on est en train de briser des liens littéralement ancestraux, OK? Des liens de 2000 ans de civilisation. – Oui, 2000 ans et plus, même. – Et plus, oui, OK? – Oui, oui, tout à fait. – Civilisation judéo-chrétienne. – Ah oui, oui, tout d'accord. – Alors… – Pagano-chrétienne, enfin. – Écoute, c'est énorme. – Oui. Ah oui, oui, je suis totalement d'accord. Et le Canada est un peu à l'avant-garde de ça. Il y a la Suède, qui est pas mal non plus. Je ne sais pas si tu es au courant, Richard. En Suède, il y a une police des genres dans les maternelles. – Oui, j'ai vu ça. – Oui. Alors, il y a des inspecteurs qui voient si les enfants jouent avec des objets non genrés ou genrés. Les petites filles, s'ils jouent trop à la poupée, il y a un inspecteur qui va leur dire « Ah non, il faut plutôt jouer au camion, etc. » Donc, c'est allé très loin, la Suède. Et juste derrière la Suède, dans le délire de la déconstruction, il y a le Canada. – Voilà. – Et cette tendance-là a été radicalisée par l'élection de Justin Trudeau, il faut le dire quand même. – Oui, tout à fait. Et c'est rendu même que ça a un impact sur des... même la Constitution canadienne. – Oui. – Regarde, aujourd'hui, là, il y avait une affaire qui se déroulait en Cour fédérale. Un fonctionnaire fédéral attaché au bureau de l'inspection financière. – Oui. – André Dionne portait devant la Cour fédérale, première instance, l'équivalent de la Cour supérieure, une contestation des directives qui l'obligeaient à utiliser l'anglais dans ses rapports avec ses collègues. – Oui. – Alors que la Constitution garantit la possibilité, le droit pour un fonctionnaire fédéral de travailler dans sa langue. – En français, oui, tout à fait. – Écoutez, puis alors, même le juge qui entend l'affaire s'est étonné que la question n'ait pas été soulevée plus tôt, parce qu'il faut quand même réaliser que tu parles de mai 68, mais 1968, c'est également l'année de l'adoption de la loi fédérale sur les langues officielles. OK? Donc, ça fait 50 ans aussi. Donc, ça fait 50 ans que cette loi-là existe et elle n'a même jamais été testée devant les tribunaux. C'est pour te dire à quel point on a été un petit peu réservés dans nos revendications. – Oui, assez réservés. – Pour ne pas dire mou. – Oui, pour ne pas dire pire. Voilà, un peu tapis. Et d'ailleurs, c'est intéressant que tu mentionnes ça parce qu'on a vu récemment, cette semaine, le député du NPD, Roméo Saganach, – Ben justement, j'allais y venir. – Ben oui, demander à ce que les langues autochtones soient maintenant autorisées. – Justement, et c'est en ce sens-là que… – Au Parlement. – En ce sens-là que, tu sais, les deux langues officielles qui sont reconnues au Canada, c'est le français et l'anglais par la Constitution. Mais là, on est en train de comprendre qu'il y en aurait peut-être 56 autres. – Oui. – Il y a 56 langues autochtones parlées au Canada, répertoriées. – Alors, le Canada, c'est quoi là-dedans? C'est Babel. – Ben oui, exactement. – Babel. – Oui. Et puis, ultimement, il y aura aussi le Punjabi, parce que je veux dire, avec les changements démographiques du Canada, si le Canada est un État post-national, Richard, pourquoi est-ce qu'on n'accommoderait pas la communauté pakistanaise de Toronto? – Oui, il y a déjà les Chinois qui revendient en Colombie-Britannique. – En Colombie-Britannique. – Et puis, en Alberta, c'est l'Ukrainien. – Ah ben, voilà, exactement. Il y a un peu pas de fin à tout ça. – Non, il n'y a pas de fin. Non seulement il n'y a pas de fin, mais plus on ouvre la boîte de Pandore, plus on découvre que le Canada, finalement, c'est quoi? C'est rien. – Un chemin de fer, Richard. – C'était. – C'était un chemin de fer. – C'est même pu. – C'est même pu un chemin de fer. – OK. – Oui, et ça, c'est sans compter les rivalités entre la Colombie-Britannique et l'Alberta sur le... – Sur la question des... – L'oléoduc. – Oui. Alors... – Et pour continuer dans cette veine-là, tu parlais de tour de Babel, je rappelle quand même que là, on vient de replonger dans les liens, les liens quand même assez particuliers du chef du NPD... – Bon, mais avant que tu arrives là, là, laisse-moi quand même rajouter une dernière chose sur le Babel, là. – Oui. – Et la déconstruction. – Oui. – On est en train de comprendre que le multiculturalisme mène même à la déconstruction du Canada. – Ah, bien oui. – Et à son explosion. – Oui. La logique ultime, c'est ça. – C'est ça. Est-ce que c'est ça que Trudeau veut? Est-ce que c'est ça l'héritage de son père? Certainement pas. – Non. – Mais je pense que, tu sais, Justin Trudeau voit le Canada post-national et multiculturaliste comme un pays messianique, c'est-à-dire comme l'Occident, le pays qui est à l'avant-garde de la post-modernité occidentale. – Alors, il aurait succombé aux sirènes du messianisme des mondialistes. – Bien, moi, je crois que c'est le cas. – Et évidemment, avec Soros, c'est ça. – Bien oui. – Son copinage avec Soros, c'est ça. – Et avec la GACAN aussi. – Oui, exact. Mais moi, je crois que c'est assez ça, en fait. C'est-à-dire que la projection que fait Trudeau du Canada, c'est l'état futur de ce à quoi devraient ressembler tous les autres états occidentaux, voire même au niveau de la planète. – C'est parce que c'est même plus un état. – Non, bien non. – C'est un effondrement. Puis ça devient rapidement un ectoplasme. – Oui, oui. Moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est le cauchemar, par le Canada rêvé de Trudeau. Mais c'est comme ça qu'il le présente. Et c'est là où on voit que le combat des souverainistes québécois, le combat des souverainistes québécois, pardon, contre le Canada et contre le multiculturalisme, la post-modernité libérale, c'est un combat qui est mondial et dans lequel on fait figure d'avant-garde. On est les premiers à affronter ça, même sur le plan, comment je dirais, historique. – Et ce qui est le plus épouvantable, vois-tu, c'est que ça fait 50 ans qu'on mène ce combat-là et puis on s'apprête au moment où il est en train de... où on entrevoit une possibilité de victoire. Nous-mêmes, on est en train de l'abandonner. – Oui, tout à fait. C'est ce qui est un peu désespérant. – C'est décourageant. – Parce que dans le fond, on a succombé au champ des sirènes. – Alors, fort heureusement, c'est l'extérieur, c'est ce qui se passe dans les autres pays qui vont ranimer notre flamme qui est en train de s'éteindre. – Je pense que oui. – C'est quand même quelque chose, ça. – Je pense que oui. Et c'est tant que ça se produit, c'est parce que la classe politique canadienne est vraiment en train de devenir n'importe quoi, avec, je le disais, Jack Meet Singh. – Oui. – C'est incroyable. C'est-à-dire, on se rend compte que finalement, cet homme a des liens avec la Babar Khalsa, une organisation sikh fondamentaliste qui veut faire l'indépendance du Kalistan dans l'état du Punjab en Inde. cet homme met les intérêts de son groupe ethnique, ethnico-religieux, les sikhs, devant ceux du Canada. Et il prétend vouloir devenir premier ministre de ce pays. Ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, ça me fait rappeler, c'est une espèce de pointe que j'ai peut-être à donner, une pic à donner aux multiculturalistes et aux naïfs de la diversité, quand un homme porte un couteau sur lui, ce qui est le cas de Jack Meet Singh, il porte un kirpan et un turban sur la tête, ce ne sont pas que des vêtements. C'est aussi un code de valeur, c'est aussi une mentalité. Il démontre, il manifeste sa loyauté envers une idéologie. Et cette idéologie-là, ce n'est pas celle ni du Québec ni du Canada. – Tu sais, la semaine dernière, on a abordé justement la question, on a exprimé la surprise devant l'influence des sikhs, l'influence politique des sikhs. – Au Canada. – Au Canada. Et puis, curieusement, cette semaine, ces jours derniers, Fatima Ouda-Pépin aborde le même sujet. – Oui, exactement. – Et partage notre étonnement, elle aussi. Mais elle apporte quand même un élément de réflexion additionnel. Il semblerait que la jeunesse ne partage même plus ces valeurs-là, la jeunesse sikh ne partage même plus ces valeurs-là. Alors, il va y avoir un problème de… Déjà, il y a une surreprésentation des sikhs dans la… Tu sais, ils sont quoi? Ils sont à peine 500 000 au Canada. Tu sais. Et puis, ils ont une représentation de quatre ministres fédéraux. Ils sont présents dans… Ils sont influents dans plusieurs dizaines de comtés. – Oui, exact. – Et il semble que même leur base à eux, leur jeunesse, là, est en train de les lâcher. – D'accord. – Intéressant comme situation. – Oui. – C'est intéressant aussi son… Le texte de Fatima Oudapépin parce qu'elle faisait le comparatif en disant « Bon, M. Jagmeet Singh est présent à des événements où il y a le portrait d'un leader terroriste très connu, M. Bindrawal. Il disait « C'est comme si moi, parce que j'étais de confession musulmane, j'étais dans des rassemblements islamistes, il y aurait le portrait de Ben Laden. » Ça n'a fait aucun sens. Je veux dire, bien sûr que je ne serais pas dans ce genre de rassemblement-là. Et pourtant, lui, Jagmeet Singh, chef… – D'un parti. – Oui, chef du NPD, il apparaît, participe à ces événements-là. C'est proprement scandaleux. – Oui. – Honnêtement, on se demande comment ça se fait qu'il n'y ait pas une réaction plus forte. – Mais c'est encore moins scandaleux, enfin, c'est moins scandaleux quand même que la présence de ministres fédéraux, SIC, lors du voyage en Inde, aux côtés de personnalités qui étaient clairement identifiées… – Ah oui. – …aux terroristes. – Oui, oui, oui. Bien, dans les deux cas… – C'est épouvantable. – Oui, oui, dans les deux cas, ça ne fait pas de sens. – Alors, c'est quand même incroyable de voir que des situations comme celle-là se sont importées… – Oui. – …au Canada. – Oui. – Et que nous ne soyons même pas en mesure d'évaluer la gravité de la situation. – Oui, et aussi, il faut quand même rappeler ça, quand même, Richard, ce n'est pas très québécois comme problématique. – Non. – Non, mais je dis ça dans la mesure où les SIC, évidemment, c'est une population de l'Inde, l'Inde ancienne colonie britannique, et c'est pour ça qu'on a une immigration… Enfin, que le Canada anglais, beaucoup plus que le Québec, a une immigration SIC. C'est vraiment les liens d'ex-empires coloniaux britanniques qui se retrouvent à échanger des populations. D'ailleurs, la majorité des SIC au Canada ne se trouvent évidemment pas au Québec, se trouvent en Colombie-Britannique puis ensuite en Ontario. C'est une problématique qui nous est, je veux dire, honnêtement, totalement étrangère. – Oui. – Je veux dire, moi, les SIC, il y a 4-5 ans, je ne savais même pas que ça existait. Alors, non, mais tu sais, à peine, et je suis sûr que la plupart des gens qui le regardent… – Ah, mais tu vois, ça, c'est quand même. Moi, je peux te dire que lorsque j'avais 7-8 ans et que le dimanche après-midi, on allait se promener sur le Mont-Royal, – Oui. – devant l'esplanade, j'avais vu, dès l'âge de 7-8 ans, des gens en turban. Et j'avais exprimé ma surprise à mes parents en disant… – Qui sont ces gens ? – C'est qui sont ces gens ? – Oui. – OK. Alors… – Mais c'est ça, mais encore là, c'est le lien avec l'Empire britannique, parce qu'on sait que les SIC ont été utilisés comme police militaire en Inde. – C'est ça. – Pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient ni musulmans, ni hindous. – C'est ça. – Donc, c'était une minorité ethnique sur laquelle comptaient les Britanniques pour faire la loi entre les hindous et les musulmans. – C'est ça. – Donc, ça fait longtemps qu'ils sont instrumentalisés dans les stratégies impériales britanniques. – Oui, oui. – D'ailleurs, il y avait, puis même dans l'armée britannique, il y avait des régiments de Gurkha. – Exactement. – OK. Et notamment, même ces régiments-là ont été mobilisés par les Britanniques dans la guerre en Irak, dans la guerre… il y en a même qui sont en Afghanistan. – OK. Alors… – Oui, il y a des liens dans la tradition militaire britannique entre les SIC et l'Empire. En parlant d'Empire colonial, Richard, on a célébré hier, avant-hier, la journée de la francophonie. Et le Canada a soutenu, a réitéré son soutien, a réitéré son soutien, pardon, a réitéré son soutien à Mickaël-Jean. – Oui, oui, oui. – La vice-reine, qui a connu quand même quelques scandales. – Et puis qui accumule les déboires. Comme le dernier, c'est l'affaire, le scandale de l'Hermione. – Exact. – Une croisière à je ne sais pas combien de millions, là. – Oui, oui, oui. – Bref, une affaire de fou, mais toujours là où ils se dépensent beaucoup d'argent. – Oui. – Curieux. – Et tu te rappelleras quand même qu'on avait eu le même problème quand elle était gouverneure générale. – Absolument. – Donc, il y a comme une constante avec Mickaël-Jean dans les dépenses. – Oui, 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 oui. Elle ne comprend pas la différence entre être la reine et un représentant de la reine. – Oui, c'est ça. – Elle s'imagine que la fortune rejaillit sur elle. – Oui. Mais là, elle n'est plus représentante de la reine. – Non. – Elle est à la tête de la francophonie. – Mais elle est mandatée par le Canada. – Oui. – OK. – Permets-moi quand même d'avoir une petite réflexion là-dessus. Une ancienne représentante de la reine d'Angleterre qui est à la tête de la francophonie. – Bon, ça, on l'avait fait à l'époque. Ça n'a aucun sens. – Ça n'a aucun sens. – Voilà, voilà. Le général de Gaulle se retourne sûrement dans sa tour. – Ah, bien, définitivement. – OK. – Définitivement. – Bon. Alors, on va passer maintenant au volet international parce qu'on a vraiment… Quoi qu'on a abordé un petit peu d'affaires internationales à cause de… – Mais quand même, on a beaucoup de matière. – De matière. Juste avant de te laisser la parole, Richard, simplement rappeler aux auditeurs de contribuer, si jamais ils veulent contribuer, à point de bascule, au Patreon. Donc, vous pouvez aller sur patreon.com, baroblique, vigile, pour contribuer. Et c'est un système qui fait en sorte, finalement, que vous donnez un montant par mois. Et donc, ça permet d'avoir une rentrée d'argent pour, évidemment, payer le studio. Ce sont des grands frais, ici, qui sont encourus, comme vous voyez, le matériel informatique, etc. Donc, on vous encourage. Si vous aimez Point de bascule, si vous voulez avoir une information éclairée, dissidente et souverainiste, un point de vue souverainiste sur l'actualité, encouragez-nous sur Patreon. – Voilà. La frère Skripal. – Ah! Mais là, on a de quoi dire. – Oui, 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 oui. Il a sorti des éléments d'information absolument incroyables. Réseau Voltaire, là, sur le plan international, et puis Thierry Messant, il n'a pas toujours eu une réputation très bonne en raison du fait qu'il a été un des premiers à soulever des doutes sur l'affaire du 11 septembre. – Oui, principalement sur, je crois, le Pentagone. – C'est ça. Et finalement, les événements, par la suite, lui ont donné comme largement raison. Et si on ne connaît pas encore le fin mot de l'affaire, c'est parce que le gouvernement américain continue de retenir certaines informations que Trump s'était engagé à publiciser sur les fameuses pages du rapport de la commission qui ont été comme... – Caviardées. – Caviardées. – Oui. – Et qui ne permettent pas de découvrir quel a été le rôle sombre joué par l'Arabie saoudite dans cette affaire-là. – Tout à fait. – OK. Alors, Thierry Messant a publié un... C'est lui qui anime le réseau Voltaire. – Je pense que c'est Voltaire.net, hein. – Voltaire.net. – Oui, voilà. – OK. Et il vient de sortir des éléments d'information incroyables. D'abord, qu'il y avait une espèce d'entente... On ne va pas parler de complot parce qu'on va se faire traiter de complotiste. OK. Mais il y avait tout de même une espèce de collusion entre Rex Tillerson, qui est le secrétaire d'État, démi de ses fonctions la semaine dernière. – Oui. – On en a parlé. – Aux États-Unis, on en a parlé. Et Mme May, Thérésa May... – Première ministre de la Grande-Pôte. – Pour noircir la Russie. OK. Et alors que Trump, ce n'était pas son désir. OK. Trump, depuis le début, on le sait, il ne veut pas faire copain-copain avec les Russes, mais Trump, il savait dès le départ que les Russes étaient en situation bien meilleure que ce que les Américains eux-mêmes pensaient. Et sans doute que ses liens avec le général Flynn lui avaient permis d'obtenir des informations qui étaient gardées par la défense militaire. OK. – Là, tu parles avant son élection? – Avant son élection. – Oui, voilà. – Toujours est-il que Trump se fait taper dessus parce qu'il veut faire, pas copain-copain, mais il veut au moins avoir des rapports normaux avec la Russie. Et d'un seul coup, il découvre que Tillerson et Mme May sont de mèche pour noircir la Russie. D'ailleurs, dans la conférence de presse qu'il a donnée la semaine dernière, au moment de son départ, Tillerson a bien pris la peine, encore une fois, de blâmer la Russie. Puis de pré... Tu sais, bon. Mais quelques jours plus tard, on découvre le poteau rose et on découvre qu'il était de mèche avec Mme. Et que c'est une des raisons, sans doute, qui ont contribué ou accéléré son départ de l'administration Trump. – Oui, son congédiement, même, on peut dire. – Son congédiement, oui. – Plus que son départ. – Oui, oui, oui. Alors, ça, c'est intéressant. – Oui. – Puis, ce qu'on comprend également, c'est que Tillerson était accoquiné avec les néoconservateurs. – Hum-hum. – Et il défendait l'agenda néoconservateur. – Oui. – Alors que, je t'avoue franchement que moi, je n'avais pas pensé ça. – Hum-hum. – Mais là, les événements sont en train de le démontrer. Et à cause de, évidemment, la réélection de Poutine avec la forte majorité qu'il a… – Oui, 76,67 %. – C'est ça, c'est considérable. – Oui, oui. Avec une participation de 64… 67,4 %. – Pour ça. – Donc, on a eu une plus forte participation que les dernières élections. – Bon. Et puis, on ne compare même pas ça aux élections, aux résultats des élections américaines, françaises, canadiennes ou même n'importe quoi. – Non. – Il n'y a personne, pas un seul élu dans le monde occidental qui dispose d'une légitimité égale à celle de Poutine. – Oui. Mais tu sais ce que les médias occidentaux vont te répondre. – Oui. – Ils vont dire qu'il y a eu du bourrage dur. – Oui. Puis tu penses qu'il n'y en a pas eu aux États-Unis? On le sait. – Né ici. Enfin, bref. – Bon. Tu sais, on le sait. Bon. On le sait. – Oui, oui. Ben oui. Non, mais même ici. Je veux dire, il n'y a pas de carte d'électeur. – Moi, dans le référendum, il y en a eu du bourrage dur. – Oui. Puis moi, je peux parler même d'expérience personnelle des gens qui m'ont dit qu'ils sont des immigrants qui n'avaient pas le droit de vote, qui ont déjà voté. – Bien oui, c'est arrivé franchement. – Largement. Donc, les manipulations électorales. Est-ce qu'il y en a en Russie? Sans aucun doute. – Sans aucun doute. – Il y en a ailleurs aussi. Il ne faut pas être naïf. – Il ne faut pas être naïf. – Et puis, on sait… – Et puis, non, mais la réalité, en fait, Richard, ce que ça nous rappelle, ce scrutin-là, c'est que les Russes sont largement en faveur de Poutine. Pourquoi? Parce qu'il a rétabli l'honneur de la Russie. C'est ça, la réalité? – Mais tu vas trop vite, là. – Je vais trop vite? J'anticipe ce que tu vas dire. J'anticipe, vas-y. – Je veux encore revenir sur la question de l'article de Messant et ce qu'il révèle. – Oui. – Et ce qu'il révèle aussi, c'est qu'il y avait une, comment dirais-je, une action qui avait été prévue contre la Russie avant que les Russes mettent sur la table leurs armes nouvelles. Et que même après qu'il l'ait fait, il y avait encore des gens qui espéraient que ces armes-là ne soient pas encore rentrées en opération. – Oui. – Or, grande surprise, les Russes se sont arrangés pour qu'on comprenne bien qu'elles étaient en opération. Ils ont déployé des nouveaux Sukhoi-35 en Syrie et avec deux appareils seulement, compte tenu des capacités de ces appareils-là, ils sont capables de contrôler à peu près tout ce qui se passe et même de tenir en respect les Américains. – Hum-hum. – OK? En plus, les autres armes qui peuvent leur tomber sur la tête n'importe quand. Donc, ils ont été déjoués et il y avait… – Là, je parle des Américains. – Des Américains et des Britanniques ont été déjoués parce que les Russes sont dans une position de force beaucoup plus rapidement qu'ils ne pensaient qu'ils le seraient. – Hum-hum. – OK? Les déploiements ont été anticipés pour 2025. On est en 2018, puis c'est déjà là. – Oui. – OK? Alors, ça leur coupe l'herbe sous le pied et ça les empêche d'avoir le degré de manœuvre qu'ils pensaient avoir pour, par exemple, faire une intervention importante en Syrie. Ensuite, on se rappellera que Tillerson, il y a un mois, il était allé en Turquie. – Oui. – Puis, il est allé en Turquie avec un deal, en fait, pas un deal, un ultimatum à Erdogan en lui disant « Ou bien tu nous permets d'utiliser Insirlik pour faire notre opération en Syrie. » – Oui, les bases aériennes. – Voilà. – Oui. – C'est la grosse base aérienne de l'OTAN en Syrie. – En Turquie. – En Turquie, pardon. Erdogan a dit non. – Alors, c'était encore un signe, c'est ce qui a d'ailleurs permis, parce qu'Erdogan a rapporté l'information aux Russes et c'est ce qui a permis aux Russes de comprendre la manœuvre que les Américains étaient en train de préparer. – Oui, d'ailleurs, Erdogan joue un peu sur tous les tableaux. – Oui, oui. – Ça a été difficile de bien comprendre quelle est sa position sur le conflit en Syrie, parce que le conflit a débuté et il était plutôt hostile à Bachar el-Assad. – Oui. – Et puis aujourd'hui, il combat les Kurdes qui sont financés, ou en tout cas soutenus par les Américains, par l'OTAN en fait, par l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, donc les Occidentaux, l'Europe de l'Ouest et les États-Unis. Et rappelons-le quand même, Richard, il a survécu à une sorte de coup d'État. – Oui, oui. – Je crois que c'était l'année passée ou il y a deux ans? – 18 mois à peu près. – 18 mois, un an et demi. – L'été, pas l'été qui vient de passer, mais l'autre d'avant. – 2016, alors. – C'est ça. 2016, et c'est un coup d'État qu'il a pu éviter uniquement parce qu'il a été prévenu à la toute dernière minute par Poutine, qui l'a appelé lui-même personnellement, pour lui dire, écoute, voici ce qui se passe. – Et rappelons… – Et c'est l'OTAN qui préparait ce coup-là. – Oui, bien voilà, rappelons que la Turquie fait partie de l'OTAN. – L'OTAN. – Depuis des décennies. – Voilà, voilà. – Donc la Turquie est vraiment dans une drôle de situation. – Puis quand on sait aussi les pressions que met l'OTAN sur les pays participants pour ne pas qu'ils achètent d'armements russes. – Ah bien oui, évidemment. – Et puis il y avait toute la question des missiles S-400 que veut acheter, que veut acquérir, et qu'à qui, sans que pour autant, cet été a encore livré, Erdogan. Et vous avez une idée du myc-mac dans lequel on se trouve. Alors, il faut comprendre aussi que la fameuse situation, nouvelle situation devant laquelle se retrouvent les partenaires des États-Unis avec l'annonce que les armes sont infiniment plus… – On peut peut-être rappeler aux auditeurs que, voilà, Vladimir Poutine, le président réélu de la Russie, a fait une annonce comme quoi la Russie avait développé des armes. – Oui, on l'a. – On l'a dit la dernière fois, mais peut-être… – Les deux dernières fois. – Oui, peut-être pour les gens qui ne nous avaient pas écoutés. – OK. – Des armes hypersoniques. – Entre autres. – Entre autres. – OK. – Entre autres, des missiles hypersoniques, donc qui vont à plus de cinq fois la vitesse du son, pour donner une idée de… – Et qui sont vraiment d'une technologie révolutionnaire. – Et téléguidées, en fait. – Téléguidées. Et à travers… Tu sais, il faut comprendre une chose, c'est que quand tu te places à cette vitesse-là, tu as des problèmes de chaleur et de friction. – Oui, exact. – Énormes. Donc, ils ont développé des nouveaux matériaux composites… – Résister à la chaleur. – Pour résister à la chaleur. Et puis ensuite, il faut que cette affaire-là ait une source… Ils aient une source d'énergie. Et là, on est rendu dans le plasma, là. OK. Donc, c'est vraiment, vraiment à la fine, fine pointe de la haute technologie. – Et les Américains, il y a deux généraux qui ont comparu devant une commission sénatoriale au cours des derniers jours. Le général Votel et le général Joseph Votel de CENTCOM, qui est le… – Général des généraux américains, évidemment. – C'est le général qui contrôle le Moyen-Orient. – Central Command, OK. – Et le général Michael Knighton, dont le témoignage est rapporté ce soir. Ça vient de sortir par CNBC. CNBC, il faut savoir que c'est un bras de NBC, avec MSNBC. et c'est un site d'information financière. Pour que l'information se rende là, là, je vous prie de me croire que c'est une information qui ne fait pas l'affaire des États-Unis et qui va avoir une incidence énorme sur l'industrie militaire américaine. Alors, vous comprendrez qu'avant qu'ils la mettent, l'information, elle a subi tout le screening possible et imaginable. Elle a été tamisée, vérifiée, retournée à l'envers. Et on la met. Donc, aujourd'hui, là, c'est rendu, ce soir, dans le mainstream. Les Américains reconnaissent qu'ils n'ont pas de contre-mesure. – C'est ça, en fait. Parce que, finalement, l'effet concret de l'annonce de la possession de ces missiles par la Russie, c'est que les boucliers et les systèmes de défense américains… – Et même d'attaques. – Et même d'attaques. – Comme les porte-avions. – Ils sont rendus obsolètes. – Oui. – Alors, ils ont dépensé des centaines de milliards pendant toutes ces années et toutes… y compris même des navires qui viennent de sortir de chantiers qui valent plus rien. Pourquoi? – En tout cas, dont la capacité est grandement limitée. – Bien, bien, écoute. Je veux dire, quelle capacité, oui, contre des pays qui n'ont pas de… – Voilà. – De… sont pas en mesure de… Mais alors, je veux dire, ça très… Quoi, ils vont aller attaquer les Philippines? – La Somalie. – Bon, la Somalie, attention, les Chinois sont installés à Djibouti, là. – Ah, bien oui, ah oui. – Puis, les Chinois également disposent d'armes hypersoniques. – Oui. – Alors, dans quelques jours vont commencer des exercices militaires qui avaient été prévus au large de la Corée, avec le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis. Et figure-toi que la base de ces opérations militaires-là repose sur l'utilisation des porte-avions. – Bien, écoute, avec ce qu'on vient d'apprendre, là, ces porte-avions-là, ils sont déçués. – Hum-hum. – Y compris même les plus… OK? Ce qui veut donc dire que les militaires qui vont se livrer à ces exercices savent fort bien qu'ils jamais, ils seront capables de projeter en situation réelle… – Les exercices. – La force qu'ils vont afficher, parce qu'il suffirait que les Russes ou les Chinois lancent un missile hypersonique sur un de ces porte-avions-là, en fait, sur quelques porte-avions, comme ils pourraient parfaitement le faire, et puis il n'y a plus de porte-avions. – Hum. – Alors, ça sert à quoi, là? Tu sais? On n'est pas dans le salon en train de jouer aux batailles navales, là. – Ah! – Non, t'aimes pas ça, bataille navale. – Oui, j'aimais ça quand même. – Ah oui, oui, c'est chouette, bataille navale. – Mais là, c'est une bataille navale 2.0, là. – Oui, oui, pas mal. 3.4. – 3.4.0. Et ça a des incidents sur ce qui se passe au Proche-Orient, comme tu le disais. – Ça a des incidents. – C'est-à-dire que là, on en parle à chaque semaine à point de bascule. – Ben, justement, à cause de… – La char et la salle sont en train de nettoyer la goutte. – La goutte, ils sont rendus. Je vous avais dit, quand il y a 3-4 semaines, que ça leur prendrait à peu près un mois pour le faire. Ben, je veux dire, ça fait deux semaines, et puis ils sont rendus à 83 %. tellement qu'Assad, cette semaine, est allé en voiture lui-même se promener dans la goutte. – Oui. – OK, bon, tu vas me dire que c'est organisé avec le gars des vues. – Non, évidemment, mais bon, c'est pas grave. – C'est certain. Mais quand même. – Oui, oui. – OK. Tu sais, il l'a fait. – Oui. On se rappellera… – Et puis, il n'y a pas de trucs qui lui sont tombés sur la gueule. – Oui. – OK. Alors, ça te donne une idée, là, de ce qui est en train de se préparer. – Et il y a plein de civils qui ont fui, d'ailleurs. – Et les dizaines de milliers qui ont réussi à fuiter. Et ces fuites-là ont même été orchestrées pour permettre l'évacuation… – De qui? – Des… – Des djihadistes. – Des djihadistes. Oui, mais pas juste des djihadistes, des soldats américains… – Ah oui, qui étaient… – Français et britanniques qui étaient « embedded », là, avec les djihadistes. – Oui. – OK, qui étaient présents parmi eux pour les guider. – Pour les guider, oui, oui. – Tu sais que ça paraît mal, hein? – Ça paraît un peu mal. – Ouais. – Mais, voilà, ils sont en train… Ils se déplacent, en fait. C'est-à-dire que dans la cour des civils, ils sont en train de fuir la Goutta pour aller ailleurs. – Ils sont montés vers Derersa. – Oui, voilà. – Et c'est le prochain lieu d'affrontement. Mais même ce prochain lieu d'affrontement est rendu, comment dirais-je, plombé par la menace que fait représenter, que fait peser sur les alliés français, britanniques et américains, les nouvelles armes. – Les nouvelles armes russes. – Russes. – Parce qu'on se rappelle qu'il y a une grande présence militaire russe en Syrie. – OK. – Et tout ça pendant que la Turquie nettoie les Kurdes, hein? – C'est ça. – Parce que là, au nord, là, c'est… – Puis la Turquie a dit que… – C'est le balayement des forces Kurdes. – Le balayage. – Le balayage, pardon. – En tout cas, le balayement. – Oui, oui. Le balayage des forces Kurdes. Et d'ailleurs, comment je dirais, c'est un peu une tendance… L'histoire se répète, hein, pour les Kurdes. – Ah! – Parce que… – Eux autres, ils ont le don de toujours choisir le mauvais cheval. – Bien, soutenus par les Britanniques, hein? C'est les Anglo-américains qui leur… – Bien oui, mais ça fait depuis 1920 qu'ils sont placés dans cette situation. Je ne peux pas croire qu'ils n'ont pas compris. – Et on se rappellera aussi qu'à l'époque de la première guerre du Golfe, à l'époque où les Américains frappaient Saddam Hussein, en 91, ils avaient aussi appelé les Kurdes à se soulever contre Saddam. – Contre Saddam, bien sûr. – Et en milieu de course, ils les avaient abandonnés et ils s'étaient fait réprimer par l'armée irakienne. Donc, c'est pas neuf, hein, ça. Et encore une fois, les Kurdes se font… là, affrontent l'armée turque, enfin, se font… – Mais bon, le leadership kurde, on ne peut pas dire qu'il a été particulièrement brillant, hein? – Non, je suis d'accord. – Et Mahmoud Barzani, là, qui faisait pas… que tout le monde présentait en Europe comme un héros. – Oui. – Pfff, il vient… il a cessé d'exister, là. Littéralement, il n'est plus rien. – Oui. – OK? – Alors, voilà la situation dans laquelle se trouve le Moyen-Orient. – Bon, en tout cas, oui, pour la Syrie. – Oui. – Oui, bien sûr, il y a d'autres… il y a d'autres, mais… – Oui. – Mais ça, pour aujourd'hui, ça va faire, là, parce qu'il y a du Moyen-Orient. – Parfait. – Alors, on a parlé des élections russes. Alors, il faut souligner aussi que, contre l'avis de ses conseillers, et en raison, justement, de ce qu'on parlait un peu plus tôt, Trump a appelé Poutine cette semaine pour le féliciter. – Oui, oui, oui. – En fait, il n'appelait pas pour le féliciter, mais il a profité du fait qu'il avait à l'appeler pour le féliciter. Mais imagine-toi que la démarche que faisait Trump auprès de Poutine, c'est de lui dire qu'il était le temps de commencer à parler du… comment dirais-je, de la cessation de la course aux nouveaux armements. – Ah. – Tu comprends qu'avec ce qui vient de se passer, là, ils sont déclassés complètement. Tu sais, puis il faut réaliser ce que c'est. Quand les Américains, aujourd'hui, selon les confidences des généraux dont on a parlé plus tôt, reconnaissent avoir 15 ans de retard, il faut comprendre… – Ça faisait beaucoup. – C'est énorme. Il faut comprendre qu'ils pensaient avoir 15 ans d'avance. Fait que, dans le fond, si tu regardes le retard, en fait, ils ont pris 30 ans de retard. – Mais ça, ça veut donc dire que les services de renseignement américains ne sont pas très efficaces en ce qui a trait à la Russie. – Bien, alors là, c'est là que tu vas réaliser à quel point la situation est complexe. Parce que, pour que Trump ait été… ait compris, ait su quelle était la situation, il fallait que certains services américains fonctionnent. – Sois au courant. – Or, c'est le cas de la Defense Intelligence Agency, c'est-à-dire l'espionnage militaire américain savait quelle était la situation. – Ce qui n'est pas la CIA. – C'est ce qui a permis au général Flynn, qui était le conseiller de Trump pendant la campagne électorale, de prévenir Trump qu'il était nécessaire de montrer une certaine ouverture face à la Russie. mais une ouverture que les démocrates condamnaient complètement. – Bien oui, bien sûr. – OK. Et là, Trump vient de se voir, en anglais, le mot, c'est vindicated, là, il vient de voir sa position confirmée. – Validée. – Validée, oui, par les événements. – Hum-hum. – OK. Et il est obligé, à cause de ce qu'on apprend sur les armes russes, de dire à Poutine, attention, la course à l'eau aux armements, on ne va pas se lancer là-dedans. D'autant plus que, je veux dire, les Américains savent fort bien que pour livrer une course aux armements aux Russes, ils vont devoir dépenser dix fois plus que les Russes pour obtenir... – Ah, bien oui, voilà. – ...le même résultat. – Le même résultat. Parce que les coûts de production aux États-Unis sont beaucoup plus élevés. – Voilà. Alors, tu t'imagines-tu que Poutine, il est mort de rire, là? Hein? Il est dans une situation incroyable. – Il vient d'être élu jusqu'en 2024. – Bon, maintenant, il faut comprendre que... – Pas mal. – Aux États-Unis, ça va aller mal. Ça va aller très mal, parce qu'il y a des tas de gens qui vont commencer à se poser, oui, mais comment ça se fait que les Russes ont réussi? – Ah, bien oui, ça, c'est sûr. – Hein? – Ça, c'est évident, là, il va y avoir des gens qui vont devoir avoir des comptes à rendre. – Alors, il va y avoir des chasses aux sorcières. – Oui. – Et des règlements de comptes. – Des têtes qui vont tomber. – Des têtes qui vont tomber, et ça va faire mal. – Oui, oui, ça, c'est évident. – OK, ça va être... En fait, ça va remettre en question... Tellement de... Ça va remettre en question, bien sûr, l'establishment militaire industriel américain. – Oui. – OK, ça va le brasser comme il faut. Et tant mieux, parce que c'était nécessaire, parce que tu peux pas avoir dépensé comme ils ont fait et obtenir... te faire déclasser comme ils viennent de se faire déclasser, sans que... – Oui, ça, il y a des conséquences. – Des conséquences, hein? – Ben oui, oui, ça, c'est clair. – D'autre part, les Américains vont découvrir que, dans d'autres domaines, des politiques qu'ils ont eues pendant des années, les ont finalement conduits à cette situation-là. Et, entre autres, dans le domaine de la formation de l'enseignement. Parce que, eux-mêmes, ils ont pas cultivé l'esprit critique. En fait, ils ont abandonné même l'enseignement de l'esprit critique, avec toutes sortes de théories farfelues pédagogiques. – Oui, 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 de pédagogisme. – Bon, alors, c'est là qu'on te rends compte, là, que la remise en question va amener les Américains à remettre même en question le mondialisme. – Hum-hum. – OK? – Qui constitue, qui a permis, justement, le développement, l'émergence de toutes ces folies-là. – Oui, oui, tout à fait. – OK? Pas des folies bergères, ça. – Non. C'est des folies assez graves. – Meurtrières. – Oui, oui. Oui, et puis, bon, c'est-à-dire que s'il y a réellement un déclassement de l'intelligentsia américaine, ou en tout cas des élites américaines universitaires, ça augure pas bien pour la suite des choses, hein? – Alors, ça va amener une véritable révolution culturelle en Amérique. – On te prédit ça. – Ah oui. Écoute, c'est évident. – Non. Ça peut pas faire autrement. Parce que l'impact de l'industrie de la défense sur l'économie américaine est tellement grand. – Ah, ça, c'est sûr. – Hein? – Ça génère beaucoup d'emplois. Les politiciens n'ont pas le choix de réagir. Mais même d'un point de vue géostratégique, c'est-à-dire, évidemment… – C'est ça. – Ils peuvent pas laisser les Chinois et les Russes les dépasser. – Alors, ils vont réaliser que sur le plan universitaire, ils se sont fait déclasser. – Ouais. – OK. Que sur le plan technologique, ils se sont fait déclasser. C'est grave, ça. – Ouais. – Et ils vont devoir réaliser que les programmes d'éducation ne sont pas adaptés, que les profils qu'ils ont multipliés dans toutes les directions, complètement farfelus. – Les studies. – Hein? Des studies, oui, de je sais pas quoi, là. – Les queer studies. – Oui, exactement. Puis des… Ils vont réaliser qu'ils ont dispersé leurs énergies et qu'ils n'avaient pas le luxe de le faire. – Ouais. – Et non seulement ça, mais ils se sont très lourdement endettés. – Mais si c'est le cas, c'est plutôt un bon signe, parce que ça veut dire qu'il pourrait y avoir une reprise de conscience, un peu des dérives que subit l'Occident depuis 50 ans, et que ça pourrait pousser, oui, les Américains, mais aussi l'ensemble de l'Europe. – Oui, mais ce que ça te permet de comprendre aussi, c'est que, tu sais, on voit par exemple que les Russes se retrouvent aujourd'hui 28 ans après, attends, plus que ça, 38, oui, non, c'est 28 ans. Depuis 1990, là, 28 ans, après 28 ans d'éclipse, les voilà remontés à l'avant-temps. – Oui, après la chute du mur, après. – Ça te donne une idée que ça va prendre à peu près, le temps que ça va prendre aux Américains, pour eux-mêmes, remonter. – Oui, en même temps, oui, enfin, on peut supposer ça, mais bon, l'effondrement des États-Unis, c'est pas l'effondrement de la SS. – Tu sais, c'est pas un bateau-t-arrête sur Indicene, ça. – Non, mais ça. – Et que, tu sais, ça va prendre même quelques années aux États-Unis avant de prendre la pleine mesure des retards qu'ils ont accumulés dans tous les domaines. – Oui, oui. – Et de mettre en place les mesures correctives. Donc, il faut comprendre que si des changements ont lieu, ils ne vont pas avoir lieu demain matin. – Non, évidemment. – Ils vont avoir lieu sur une période de 35 à 40 ans. – Si tout se passe bien. – Si tout se passe bien. Voilà. Alors, c'est pas une situation rose devant laquelle ils sont. Et, tu sais, il y a encore tellement de gens qui sont convaincus de la supériorité des Américains. – Oui, bien, ça, c'est sûr. – OK. Ici même, au Canada, c'est plein. Et nos propres autorités, le gouvernement canadien est convaincu de ça. – Oui, bien sûr. – OK. Et… – Bien, il y a une telle, c'est-à-dire, il y a une telle, je veux dire, annexion et intellectuelle et géostratégique du Canada, de l'Amérique du Nord avec les États-Unis que c'est normal. Norad. On se rappelle que le système de défense du Canada, c'est celui des États-Unis, en gros. – Bon. Et puis, imagine maintenant la situation des pays européens qui se sont… – Oui, qui ont misé sur les États-Unis. – Qui ont misé sur les États-Unis pour se… s'imaginant se sortir des griffes de la Russie et qui, d'un seul coup, réalisent qu'eux aussi, ils ont misé sur une mauvaise cheval. – Oui. – Ouh. Tu sais, des pays comme les républiques baltes. – Les pays baltes, oui. – La Lituanie, l'Estonie. – La Lettonie. – La Lettonie, OK. Puis ensuite, bien, même la Suède. – Oui. – La Suède qui… – La Pologne. – Bon, la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie. – L'Ukraine. – L'Ukraine, la Hongrie. – Oui. – OK. Tout ce monde-là, là, est en train de découvrir que, contrairement à ce qu'ils pensaient, calculaient en 1990, que l'avenir était américain. Là, d'un seul coup, ils sont en train de découvrir que… – C'est un peu plus complexe que ça. – C'est pas mal plus complexe que ça, puis qu'ils ont peut-être misé sur le mauvais cheval. – Oui. En même temps, bon, c'est des pays qui ont connu la domination soviétique. Donc, c'était normal, je dirais, qu'après l'effondrement de l'URSS, ils aillent chercher une protection à l'ouest, voulant se sortir un peu de l'influence russe. – Oui. Mais en même temps, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont participé à la diabolisation de la Russie. – Bien, c'est sûr. Oui, parce qu'ils en ont connu, disons, les effets au plus près. – Bon. Et évidemment, ils ont… – On peut pas le reprocher. – Il faut comprendre que leurs propres… tu sais, les élites au pouvoir dans ces pays-là, qui avaient misé sur la collaboration avec les États-Unis… – Bien sûr. – … vont se faire critiquer par leur propre population quand celle-ci va se rendre compte que les bienfaits qu'ils escomptaient ne sont pas au rendez-vous. – Non. Et tout ça dans une ambiance aussi de critique de l'Union européenne. – Voilà. En plus. – Parce qu'en plus, les pays d'Europe de l'Est qui voulaient se joindre à l'Union européenne se rendent compte aujourd'hui que finalement, le modèle qui est proposé, le modèle de société proposée par l'Europe de l'Ouest, c'est pas du tout un paradis. C'est même un peu un enfer, hein? – Bien oui. – Et c'est des gens qui refusent les quotas de migrants imposés par l'Union européenne. C'est des gens qui refusent le modèle multiculturaliste. Ils se disent, mais bon Dieu, mais nous, on est très bien avec le mode de vie ancestral qu'on a. On n'a pas envie de changer de mode de vie. On n'a pas envie de se faire imposer des délires sociétaux, les transgenres, la déconstruction des sexes, la déconstruction de l'identité nationale, au nom de votre utopie qui, de toute manière, fonctionne pas très bien en Europe de l'Ouest. D'ailleurs, en parlant d'utopie qui fonctionne pas très bien, il y a le scandale de ce qui s'est passé à Telford. – Voilà. – Au Royaume-Uni. Alors, je sais pas si les auditeurs ont suivi cette histoire-là, mais une histoire renversante où on a appris que la police d'une ville qui s'appelle Telford au Royaume-Uni a caché pendant 30 ans les agissements d'un gang criminel composé d'Indo-Pakistanais qui avait mis en place un réseau de pédocriminalités. On parle de centaines, voire des milliers de victimes qui ont été parfois, c'est des histoires horribles, violées à multiples reprises, forcées d'avorter. Et le jour, il y a une petite fille, à l'époque des faits, elle avait 14 ans, qui témoignait dans les journaux britanniques. Elle affirmait qu'après son deuxième avortement, alors qu'elle avait 14 ans, elle a dû retourner dans une maison close la journée même pour se faire violer par des dizaines d'hommes. La même journée où elle subissait… – Où elle avait subi son avortement. – Oui, son avortement. Alors, c'est des histoires d'horreur qui se sont déroulées vraiment en… – En Angleterre, couvertes par la police. – Couvertes par la police. Pourquoi ? Pour ne pas stigmatiser… – Les immigrants. – Oui, les Pakistanais. – Les Pakistanais. – La communauté indo-pakistanaise. – Ce n'était pas politically correct de les stigmatiser. – Oui. Alors là, on voit les limites, enfin, on voit le délire multiculturaliste jusqu'où ça peut nous mener. La folie antiraciste. C'est-à-dire qu'on ne veut tellement pas stigmatiser des populations immigrées qu'on est prêt à modifier les faits, à cacher le réel au nom d'une idéologie. C'est là où on voit qu'il y a quelque chose de l'ordre du totalitarisme. C'est-à-dire, comme le réel ne correspond pas à l'idée dont on veut s'en faire, on modifie le réel… – On le cache. – On le cache pour ne pas qu'il y ait de réaction populaire face à ça. – C'est ça. – On est plus inquiet de la réaction, entre guillemets, des potentielles réactions racistes que pour avoir la population anglaise… – Que du bien-être de la population. – Exactement. Que du bien-être des petites filles de classe moyenne. – Écoute, c'est épouvantable. – C'est de la folie. Et là, il faut se poser des questions même plus graves que ça, Richard, parce qu'il faut se dire, si ça s'est produit en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni… – Mais ça s'est produit en Suède, ça s'est produit ailleurs. – Ben oui. – En Allemagne ? – En Allemagne, on a eu l'affaire à Cologne, il n'y a pas… – Et la même chose, tu as raison de le mentionner avec la Suède, des festivals où on a caché les faits, les viols de masse, parce que ça allait stigmatiser les populations musulmanes… – Et puis, parce qu'il fallait absolument casser du blanc. – Oui. – OK ? L'ennemi, c'était l'homme blanc. – Oui. – Alors que les Suédois sont des blancs eux-mêmes. – Ah ben oui, bien sûr. – Alors, imagine-toi le degré d'abnégation dans lequel on est rendu quand on cesse de vouloir être soi-même pour ouvrir la porte aux autres. – Oui, et dans la détestation de soi. – C'est ça. – Parce que c'est ça aussi, là. C'est la haine de soi. – La culpabilisation complète des fautes d'il y a 300 ans. – Oui, oui. – On est dans le révisionnisme historique. – Ah oui, tout à fait. Il y a même des fautes depuis… – 500 ans, 6 ans. – Ben oui, voilà. Et la logique ultime, la logique ultime de l'immigration de masse et du multiculturalisme, c'est ça. C'est-à-dire que c'est au fond transformer l'entièreté de l'histoire et de la société pour qu'elle corresponde à l'idéologie qu'on s'en fait. – Pas l'idéologie qu'on s'en fait, à l'idéologie qu'on veut promouvoir. – Ben, à l'idéologie qu'on nous impose, oui, en fait. – Qu'on veut promouvoir. Parce qu'il y a une volonté. – Ah oui, il y a une volonté politique. – De la part de certains intérêts de promouvoir cette idéologie-là. – Bien sûr. Ben, des élites. – Ben, voilà. – D'une grande partie des élites. – Des élites, pas des élites… Tu sais, c'est vraiment les hautes sphères. – Oui, oui, bien sûr. Mais le problème, c'est que beaucoup de politiciens se soumettent à cette narration-là, à la narration multiculturaliste. Ils n'osent pas affronter de plein fouet ces dérives-là. C'est ça qui est grave. – Ils s'en rendent complices. – Ben oui. – Ils acceptent de jouer un rôle… – Tout à fait. – … dans ça. C'est épouvantant. – Ouais. Et cet exemple-là, donc de la ville de Telford, j'invite les gens à se renseigner là-dessus, ça nous fait poser des questions aussi sur ce qui va se passer ici, Richard. Parce que si ça s'est passé en Grande-Bretagne, qu'est-ce qui va se passer ici? – C'est la perte de tout repère moral. – Ah, complètement. – Ok. – Au nom de l'antiracisme. C'est très… – C'est quand même grave. – C'est quand même grave. – Oui, oui, complètement. – C'est très, très, très pervers. – Ouais. – Et on cède à ça. – Oui, oui, on cède à ça par peur, finalement, de… – De passer pour raciste. – Oui, dans le mauvais camp. Il y a même une députée travailliste britannique qui a retweeté un message disant « Au nom de la lutte antiraciste et de la diversité, ces filles-là, victimes de viol, devraient se taire. » – Écoute. – Et là, on parle d'une députée du Labour, donc du Parti travailliste britannique, qui, soit dit en passant, est elle-même voilée. Donc, possiblement d'origine elle aussi pakistanaise. Donc, finalement, on voit ici qu'elle a plus de solidarité, je pourrais dire religieuse ou ethnique. – Avec son monde qu'avec la nouvelle société. – Oui, avec le gang d'Indo-Pakistanais pédocriminels plutôt qu'avec les petites filles. On voit que le multiculturalisme en anglo-saxonne, c'est en train de virer au délire total et absolu. – Oui. Écoute, c'est un sujet qui est tellement… – Oui, oui, non, je sais ça. – Il nous pompe. – Oui, oui, avec raison. – Bien sûr. – Il faut être indigné. – Si on n'est pas indigné par ça, on ne sera pas rien. – Pour rentrer chez soi. – OK. On va quand même achever, là, bientôt. Rappelez-vous simplement de souligner que, justement, on parle dans la foulée des succès qu'en remportent les Russes. – Oui. – Le pont de Kerch… – Oui. – …qu'ils ont entrepris de construire pour relier la Crimée au continent… – Oui. – …va être terminé au mois de mai, va être ouvert aux automobiles au mois de mai, alors qu'on en a laissé l'ouverture qu'en janvier 2019. – Pendant qu'il y a des ponts qui s'écroulent aux États-Unis. – Les États-Unis, les autres, ils construisent du neuf. Et crois-moi, j'ai vu des vidéos, c'est assez spectaculaire, c'est beau. – OK. Et donc, ce pont-là va être ouvert à la circulation. Et donc, ça veut dire que ça va désenclaver la Crimée. Et alors, au lieu que le transport, ça passe uniquement par avion puis par bateau, ça va se faire par route. – Oui, oui. – Et par train. Parce que le pont, il va pouvoir… Il accueille à la fois des voitures, des camions et des trains. – Je vois. – Alors, c'est spectaculaire comme développement et encore comme une réussite, parce que c'est un pont de 19 kilomètres, là. C'est pas rien. – Non, effectivement. – OK. Et puis, entre autres, il y a des profondeurs, là, assez importantes. Il a fallu installer des piles sur le plan technologique. C'est un beau succès. – C'est leur pont de la Confédération. – Oui, c'est ça. Et quant à moi, là, je veux dire, regarde simplement les problèmes qu'on a, nous, à construire notre petit pont Champlain. – Ah, Richard. – Hein? – Mais ça, on sait pourquoi on a des problèmes. – Bon. – C'est parce qu'il y a de la collusion-corruption systémique. – C'est ça. – Chez nous. – Voilà. – Dans lequel il faudrait faire le ménage, d'ailleurs. – Ouais, ouais. – Ça, c'est un autre débat. – C'est un autre débat. – On va pas rentrer là-dedans ce soir, là. – Bon. Dernier sujet. Figure-toi donc que j'ai appris que la Californie… – Ah oui, oui. – Très intéressant. – En cachette, s'est dotée d'une charte des valeurs. – Incroyable! Vous n'aviez pas entendu ça, moi non plus. C'est toi, Richard, qui m'a appris ça. – Imaginez-vous qu'il y a quelques semaines, aux États-Unis, le gouverneur Jerry Brown a fait adopter une loi qui s'appelle le California Values Act. – Mais c'est des fascistes, Richard. – Bien, je ne sais pas. – Ils font des chartes des valeurs. – Alors, imagine-toi. Que cette charte des valeurs a été adoptée pour légaliser, en vertu de la loi californienne, le concept des villes sanctuaires ouvertes aux immigrants. – C'est une charte des valeurs progressistes. – C'est une charte des valeurs progressistes. – C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'hurlement. – Voilà. – Ah, d'accord. – Alors, OK. Et figure-toi… – Mais c'est pour s'opposer à Trump. – Et pour s'opposer… – C'est pour s'opposer à la législation de Trump. – C'est ça. Pour s'opposer à la législation de Trump. – Alors, figure-toi qu'il y a une petite municipalité de Californie qui s'appelle Los Alamitos, qui a tenu un référendum sur la question à l'issue d'un gros débat. Et finalement, la municipalité en question a décidé de ne pas suivre la loi californienne qui avait été adoptée. Alors, tu comprends qu'il va nécessairement se retourner vers le gouvernement fédéral pour évoquer la protection du gouvernement fédéral américain. Et nécessairement, ça va provoquer un conflit de compétences constitutionnelles entre la Californie et le gouvernement fédéral américain. – Ben oui, donc un conflit de légitimité. – Voilà. – Non, mais c'est assez intéressant, ça. – C'est très intéressant. – De voir… et d'ailleurs, ça nous rappelle que finalement, les États-Unis sont eux aussi dans le système fédéral. – Mais imagine, souviens-toi, là, les clameurs qu'on a opposés à l'idée même d'une charte des valeurs au Québec. – Ah, mais non, mais Richard… – Et puis là, d'un seul coup, la Californie le fait, la Californie le fait, pardon, et j'ai du beurre dans la poêle. – Oui, oui. Mais ça, c'est normal, c'est parce que c'est des valeurs de gauche, donc ça va. C'est une charte des valeurs… – De gauche. – Qui défend la laïcité. – Sociétale. – Oui, sociétale. – Mais si on défend la laïcité et qu'on s'oppose au modèle multiculturaliste anglo-saxon, alors soudainement, on est un fasciste. Mais ça, c'est la mauvaise foi de la gauche au Québec. – C'est ça. – Rien neuf là-dessus. Peut-être en terminant, Richard… – Oui. – La France au Yémen… – La France au Yémen qui vient d'être accusée, possiblement, de crime de guerre parce qu'elle a vendu des armes à l'Arabie saoudite. – Oui. – Oui, par Amnesty International. – C'est pas plus ça. – Et on se rappellera, qui a vendu des armes à l'Arabie saoudite également? Le Canada. – Le Canada, oui, effectivement. – En tout cas, ça peut faire quand même des développements. – Ça va faire des développements intéressants. – Avec ce qui se passe au Yémen. – Et pendant qu'on y est, pour terminer, juste avant de terminer, rappelez que notre ami Nicolas Sarkozy se retrouve, s'est retrouvé ces deux derniers jours en garde-à-vue. – Garde-à-vue, oui. – OK. Pour répondre de ses agissements dans l'affaire Zaki Takiedin, qui l'accuse d'avoir reçu 5 millions d'euros de rétro-commission du Bakshish, quoi, du gouvernement livien. – Oui. De l'époque, donc, Mohamed Kadhafi. – C'est ça. – Oui. Comble de l'ironie, la France participe à l'éviction de Kadhafi. – Et même à son assassinat. – Et à son assassinat. Donc, Sarkozy aurait finalement couvert sa corruption en tuant Kadhafi. – En se débarrassant. – En se débarrassant de Kadhafi. – Du plus gros témoin. – C'est quand même assez incroyable, cette histoire-là. – Bien, incroyable. – Bon, ça fait longtemps que ça germe, hein. C'est pas nouveau. – Oui, oui, non. – Pour les gens qui suivent l'histoire. – Et puis les faits sont là. – Oui, oui. Et puis, bon, Sarkozy, il traîne dans des... – Avec des drôles de personnes, hein. C'était quand même l'ami des démarrêts, hein. – Oui, entre autres. – Entre autres. – Des... 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 des affaires vraiment salles. – Oui, oui, oui. – OK. Bon, on reviendra là-dessus prochainement, parce que j'ai des développements qui sont en train de mûrir en France. – Ah, bon, ben c'est bon. Tu nous tiendras au courant. – Oui. – Et puis, simplement pour rappeler, la Libye, Saïf al-Islam, le fils de Kadhafi, va se présenter aux présidentielles libyennes. – Oui. – Donc, probablement que... – Et lui aussi, il dit qu'il a des choses à dire sur Sarkozy. – Sur Sarkozy, exactement. Donc, probablement un retour de la famille Kadhafi au pouvoir en Libye. Enfin, c'est ce qu'on peut... – Ça s'en vient. Oui. – Bon, ben voilà. Écoute, on a fait un tour assez exhaustif de la situation. – On espère qu'on a réussi, comme d'habitude, à capter votre attention. On espère que si vous avez des commentaires à nous faire, vous allez nous les faire, y compris pour nous dire qu'on n'est pas bon à l'occasion. OK? On est capables de prendre ça. Et puis, ben, on vous souhaite une bonne semaine jusqu'à la semaine prochaine. On vous rappelle que vous pouvez contribuer financièrement au succès de... – Point de bascule. – Point de bascule à travers Patreon. – Exact. – Et on vous souligne que c'était l'édition du 21 mars 2018. C'était le lendemain du printemps. – Et ben voilà. Bonne semaine. – Bonne semaine à tous. – Bonne semaine à tous. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501